... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bien et Bio. Nous allons réaliser aujourd'hui un jus d'herbe, en l'occurrence de l'herbe des blés, avec l'extracture de jus Slaustar. C'est l'herbe de blé que nous avons fait germer dans le germoir isigrine. On va couper à ras des petits foignets d'herbe que l'on introduit dans l'extracteur. L'herbe va être entraînée par la blé lisse. On peut s'aider du poussoir et de tenir avec le pavail. Pour vraiment bien aider l'herbe à descendre dans la blesse. Et on voit déjà le jus de l'équipe de pulpe. Un beau jus bien vert, bien fâché, de notre herbe de blé. On a fait peu de pulpe avec l'herbe de blé. Donc c'est normal de ne pas encore à Slaustar voir la fibre ressortir de l'autre côté. Par exemple, on n'utilise pas de plus quantité. On consomme des feuilles de blé comme ça. C'est très riche en nutriments et c'est très fort en le bout également. Donc on utilise en général trois capos, trois mille d'herbes pour faire un jus. Si vous avez le sentiment qu'un peu d'herbes, ou si vous voyez qu'un petit peu d'herbes reste coincé dans le rouleau, n'hésitez pas à faire un reverse. Ça va venir dépincer les brins d'herbes qui sont coincés et puis ensuite vous remettre en marche avant. Au fur et à mesure, l'herbe va vraiment descendre le long de la vis pour être extraite. Alors le jus d'herbe de blé, ça n'a pas une grosse quantité, le goût est très fort. On peut, si on souhaite, mélanger d'autres jus de légumes ou de fruits avec. Là, par exemple, je vais rajouter une carotte. Ça va permettre d'entraîner les herbes qui resteraient coincés et puis de faire un peu de pelle facile à consommer. Voilà, comme il y a peu de fibres dans l'herbe de blé, en fait, on voit que le jus est tombé, à couler sur les deux orifices. Ce n'est pas un problème du tout, puisque avec une carotte rajoutée, on n'a pas encore de fibres. Donc tout simplement, je peux mélanger mes deux jus. Je n'ai pas du tout de fibres. On peut d'ailleurs le passer à la passoire si on le souhaite. On voit que c'est un jus qui est vraiment très clair. Voilà, donc un jus avec quasiment pas de fibres résiduelles. Une quantité relativement importante de jus d'herbe de blé à la carotte. Bon appétit ! Bon appétit !